Salut Youtube, dans la dernière VOD on a conquis Pentos, est-ce que toi aussi tu mets du Pento ? Dis le moi dans les commentaires. On est toujours en train de justifier sur le domaine qui est possédé par les Vélarions, alors que Matos sera peut-être notre nouveau maître, oui. Exactement, voilà. Comment il est temps de faire un coup d'état ? Il est temps de faire un coup d'état ? Alors le problème du coup d'état c'est qu'il a 88 000 soldats et 3 dragons. J'ai 34 000 soldats, plus d'ornes, mais un seul dragon. Sans le Soro, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Est-ce que toi aussi tu touches un dragonien en plein vol, c'est ça ? On a mis le downfall de Mbappé Auréal ? Comment vous pouvez dire que c'est un downfall ? Sachant qu'il n'a joué que 2 matchs. Ne soyez pas dans le ressentiment et tout, il a joué à Paris, on était content, il est parti. On est content, et voilà. Faut pas chercher toujours les trucs. Si ça vous voulez pas, alors regardez pas tout simplement. Je pense que Youtube est assez vieux pour comprendre ta blague sur le pento. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Alitois, Amir ou Atiroche ? Non, on va les cramer aussi je pense. Damon garde le trait juste ? Alors pas du tout. Jamais tu n'auras ce trait mon vieux. Tu seras plutôt cynique ou tempéré ? Bah tu seras cynique. Je suis Parisien, j'ai le droit de rajouter. Moi aussi je suis supporter du PSG Cyril. Moi je suis content qu'il soit parti en vrai. Attention au niveau de stress, ouais non mais là c'est l'enfer. Enfin c'est l'enfer, non c'est pas l'enfer. Qu'est-ce qu'on a gagné en artefact là ? De la merde. Ah non, une peau de serre ? Ouais bah de la merde. Ok. Peau de renard grand. Attends, date d'acquisition vous allez me dire que j'ai... Attends, c'est pas possible. J'ai pas pu acquérir mes bannières à moi. 800 ans après ce détail. Ah bah si c'est possible en plus. Je dis de la merde, c'est possible. Puisque on n'avait pas de cour royale à l'époque. Alors objet de piédestal, une urne de Ramsey. Gordon Ramsey ? Mon fils est jardinier. Ah oui, est-ce qu'il a fait repousser le trône ? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait il faudrait qu'il... En fait il est pas roi. Donc il peut pas avoir fait repousser le trône mon fils. Et donc mon fils a le trait jardinier ? Oh, il a le trait jardinier incroyable. Alors du coup c'est limite dommage que je sois roi à Père Dragon. Pour Ramsey Bolton, oui peut-être. C'est possiblement plus ça d'ailleurs. Gaël mon fils. Alors dans 20 mois, on va pouvoir réattaquer notre voisin. Lord Aérien. Dans même pas 20 mois d'ailleurs. Dans 19 mois, ça passe vite, ça passe vite. En attendant, j'ai toujours pas plus de diplomatie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon expérience de vie en diplomatie en fait ? Pour aller plus vite, à part encore me balader comme je l'ai fait il y a peu de temps. Alors que les Tarly se prennent une révolte, mais qu'ils écrasent. Bravo. Bravo à tous. Malgré leurs 932 soldats donc. Ah, mon oncle est mort. Ah bah attends, je peux peut-être enseigner la dracologie à mes... Oui. Tiens, j'enseigne la dracologie à mes cousines et à mes cousins. Comme ça, ils vont peut-être pouvoir revendiquer un truc. Genre... Genre le dragon, c'est lequel ? C'est Thérion ? Ouais, c'est Thérion. Bon, il peut pas, il est trop petit pour le moment, mais... Belal, dans 3 ans, il pourrait être revendiqué. Ok. Il faudrait peut-être déstresser un peu, parce que là t'es limite... Ah, je suis niveau 2, ça va. Je sais pas si j'ai un truc pour me faire déstresser là. Je vais chevaucher mon dragon. Ça va peut-être me... Oui, ça va me faire déstresser un peu. Allez, chevauchons. La main tendue vers les nuages, je sens la caresse de la rosée sur le bout de mes doigts. La profondeur des gouttelettes se profile dans mon esprit comme la tempête qui gonfle à l'horizon. À travers les innombrables âges, furent-ils assez nombreux à avoir vécu pareil moment pour que l'on puisse remplir une salle ? Il est stylé mon dragon, non ? Il est beau, hein ? J'y pectière, j'affoue. Non, non, les tarliers n'avaient pas perdu leur terre dans le bief, ils avaient juste une revendication là-dessus en plus. Alors, toucher les cieux, sentir le vent, voilà ce que j'appelle la vraie liberté. Ouf, montre-moi le chemin sans cheveux. Ou, les manœuvres. Bah non, j'ai besoin de déstresser, mais je déstresse pas des masques, que moins 14. C'est pas Incre. Par contre... Ah, vas-y Elena, let's go. Par contre, les amis, nous allons inviter les semences de dragon. Je vous rappelle que dans notre fausse dragon, nous avons... Un, Vagar. Le plus gros dragon en liberté, 205 de taille. Enfin, en liberté, non apprivoisé. Cannibale. Ah non, c'est lui le plus gros, 239, mais plus jeune. 143 ans. Ainsi que... Voleur de moutons, 128. Un peu vénère. Lui, il est un peu vénère. Cannibale, over vénère. Et Vagar, il est tolérant. Il est à moins 3, vous voyez, en tempérament. Bon, Cannibale à moins 55. Et voleur de moutons, moins 32. Bon, c'est mort. Globalement, à moins qu'il prenne Vagar, qui étonnamment est quand même assez... Ça va. J'ai eu peur. Merci, Cyril. Merci beaucoup pour le sub. Incroyable. Le duc, à côté de ta capitale, n'a que ces terres-là. Qui, lui ? Ah oui. Ah bah, en effet, t'as raison. Ils avaient perdu leurs terres. Ah bah, c'est pas le même, en fait. C'est une autre branche. Ah non, ok. C'est le fils. Ouais, en fait, il va hériter du domaine Tarly, ensuite. Second poteau, Vagar. Ah oui, c'est ça. Allez, on appelle les semences au dragon. Est-ce qu'une semence réussira à monter un dragon ? Ça coûte 1500 de prestige à l'aide. Réponse, bientôt. Est-ce qu'il arrive à dompter un dragon, il reste dans ta cour ou il se casse avec son dragon ? Bah, je sais pas trop, on va voir. Normalement, il reste. Normalement, il reste. Chaque fois, il dit que j'ai eu peur. Mais parce que j'ai vraiment eu peur. Il faudrait que je refasse un tournoi aussi, parce que j'ai plus assez de prestige, là. The Showing. Alors, ça y est, qui vient ? On a Reyna, Alysanne, Aelor. Une autre Alysanne, mais une Targaryen, celle-là. Lady Alora, ma courtisane. C'est une sombreline ? Il faut partir, madame. Par contre, j'ai pas envie que t'aies accès à ma fosse, moi. Bref. Edwin, Elinor, Veila, Sarah, David, Alric, Tolland et un Limon Blunt. Ok, il y a quand même des pécores. Il y a des rouges dragons ici. C'est pas traduit. Si, si, mais c'est traduit dans votre version à vous, vous inquiétez pas. C'est juste que dans ma version, ça ne l'est pas. La Targaryen, c'est la femme de ton père. Non, c'est Bella Watters. La femme de mon père. Non, non, Alysanne, c'est qui ? Ma tante, attends. Ah si, bah c'est la sœur. C'est la sœur de ma mère, en fait. Adam Mal, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ah bah peut-être qu'elle, ce serait cool. C'est Alysan Watters, en fait, ouais. Ah. Elle a assez abidé. Personne n'a réussi. Bon. Coup dur. Coup dur pour les semences de dragon. Alors, ils sont pas tous morts, mais certains, oui. Un cannibale, est-ce qu'il en a bouffé ? Euh... Non, il a bouffé personne. Ah bon ? Et Vagarth en a tué ? 156. Ah non, même pas. Et voleurs de moutons ? Non plus. Oh bah ça va, il n'y a aucun qui est mort. C'est ok. Bon, ça me paye des rançons de tous les côtés. Est-ce qu'on n'organiserait pas un tournoi chez nous ? Euh... Pour réatteindre les 3000 de prestige, pour réclamer à 9. Je sais, chez vous, c'est 10 000. C'est juste que dans ma version, c'était encore 3000. Je vais même le créer le tournoi. Ah oui, non, c'est ce que je compte faire, ouais. On va le faire. Allez. Un tournoi. A pair dragon. Il y a un malus sur le terrain montagneux, mais bon, admettons. Il a changé, cannibale, dans sa jeunesse, il bouffait n'importe quoi. Ouais, mais c'est comme tout le monde. Arrivée de la trentaine, si tu continues de bouffer n'importe quoi, tu prends du bide. Donc du coup, il est obligé de se calmer un peu, quoi. On commencera par une joute, puis une mêlée, puis une course de chevaux, puis un jeu de plateau, tiens. Dika, ils ont vu que c'était trop facile pour toi. Oui, ça fait partie du rétex, justement, là-dessus. Justement, 3000, c'est trop simple à attendre. Est-ce qu'on ne ferait pas la conquête de tout SOS ? Ah si, il y a moyen. Il y a moyen. Venez-moi un rafale, restant full équipé, je prends le trône de fort à une semaine, il n'y a pas de cannibale qui dit. Papalou, camayo, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Alors, objectif, triompher, oui. Ici, on va mettre au max. Je n'ai pas envie d'avoir un champion, en fait. Je peux faire 100 champions ? C'est-à-dire que je monterais moi-même le cheval ? Pour la course de chevaux ? Bah, écoutez, on va faire ça. Alors, tournoi. Ça ouvre dans 18 jours. Dégage, tu vois, hop. Je suis à 34 en prouesse, c'est quand même pas des masses. Pour gagner un tournoi, c'est pas fifo. Ça y est, le tournoi est tout vert. Hop. On va s'entraîner. Je perds 11 de stress. Ou je gagne de l'argent. Ou le score augmente. Non, allez. Le score augmente. On ne va pas faire les dingues. Est-ce que ça ne partirait pas sur un... Un pas longtemps ? Oh, bah non. On n'y est pas. On n'y est pas. Évitez de vous rentrer dedans, rafale. C'est mieux. Pour le renom challenge, j'ai mis un trait de réputation. J'ai mis le trait Saïd. Et tous mes descendants directs sont traits en question. C'est bon, ça. Tu ne veux pas essayer de tuer le roi s'il vient à la place de triompher ? Il faut voir s'il vient. Mais non, il ne viendra pas. En fait, il est infirme. Donc, il ne va vraiment pas bouger. Oui, parce qu'en fait, justement, tu peux réveiller les dragons avec la magie. Ça pourrait être aussi la prochaine game. Ça pourrait complètement. A tout, coso. What, what, what ? En fait, le truc, c'est que je ne peux pas tuer le fils de l'empereur maintenant. Parce que sinon, l'héritage passera à son autre fils ici. Sauf que moi, c'est cette ligne-là qui m'intéresse. Donc, il faut que lui monte sur le trône impérativement. Et après, on s'arrange. Normalement, ce sera mon petit fils qui devrait... Enfin, mon fils. Il devrait être héritier direct. Il n'y a rien qui me fait perdre du stress ici. Oh. Celui, Spooky. Ça va, et toi ? Lui, l'ordre soit arrivé à perdre dragon. D'accord. Je vais quand même vérifier qu'il ne soit pas là, lui. Non, il n'est pas là. Ok, ok, ok. Il n'est pas là. Wait, wait, wait. Ici, je peux déstresser. Je déstresse donc. À la taverne, on peut déstresser ? Ah, merde. Bon, on verra après. Là, c'est... Là, c'est trop tard. Non, je ne peux pas courir. Je n'ai pas le trait athlétique. Je vais la chasse pour perdre du stress. Oui, oui, aussi. Non, non, mais il y a plein de... Il y a plein de mods. Mais ça, j'ai besoin aussi de plus de prestige que ce que pourrait me rapporter une chasse potentiellement bidée. Vous voyez ? Peux-tu voir les invités et les trier par rang ? Alors, on va déjà... En fait, on va attendre qu'ils arrivent tous. Ils sont là et en effet, on peut tout à fait les trier par rang. On a donc des terres de l'ouest, les îles de fer et le reste des vassaux de moindre importance. Mais ils ne sont pas tous là, il y a encore deux jours. On va voir. Est-ce que Monseigneur boit ? Euh, non. Pas plus que les autres, quoi. Alors, oh putain. On va affronter Brice de Nice. Mais ce n'est pas un vrai grand d'artien. Il faut changer de nom, monsieur. Par contre, il a créé une dynastie... Il a créé une branche cadette, mais il n'a pas changé le nom. Ce con. Maison grand d'artien. Bah oui, mais change en fait. C'est le fils de Brice de Nice ? Ah non, non. C'est donc le même Brice de Nice qu'on avait créé. Il a désormais 65 ans. D'accord. Alors, est-ce que... Il a 35. Est-ce que je lui demande de s'incliner forcément devant son seigneur Lige ? C'était mon fils à l'époque où on jouait mon arrière-grand-père. Ouais, tout à fait. Par contre, mon suzerain, est-ce qu'il boit ? Ah, c'est possible. Ah non, il est infirme, mais il ne boit pas, apparemment. Peux-tu voir pourquoi on le surnomme le taureau ? Qui ça Brice de Nice ? Euh, pourquoi... Non. Allez, j'affronte. On va l'affronter à la loyale, le vieux, là. J'ai quel âge, moi ? 37. Il a 65. C'est bon. On va gagner, non ? Merde. Ah, le Lord Jocelyn a été disqualifié ? Mais non, ce n'est pas lui que j'affronte. Ok. Alors, c'est bizarre, moi, j'affrontais quand même quelqu'un d'autre. Ah, non, c'est bon. Mon score augmente modérément. Je suis déjà à 100%. Oh, le con ! Il n'a plus de matériel pour combattre. Eh bien, l'épreuve continue. Allez, hop. C'est une brute, le vieux, quand même, avec 35 de prowess, j'avoue. Par contre, je suis à 100% de chance de gagner. J'espère que je ne vais pas mourir. Je suis à 0. Non, mais putain, j'étais à 100%. Comment je passe à 0, en fait ? Ce n'est pas possible. Tu n'avais pas le trait là, je serais la tête de plus de prowess. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas possible. Oh, putain. Ça rend fou. Il m'a cassé. Mais oui, le vieux, là. Dégage, le vieux. Bon, au moins, je ne suis pas mort. C'est déjà ça. Il y a un bug. Il y a un bug, regardez. L'écart de finale. Lord, Suzerain, Belor. Mais non, mais... Ils vont en demi-finale. Mais non. Pourquoi je suis qualifié en demi-finale ? Apparemment, je combattais sur deux tableaux. Donc... Mais non, je suis bien éliminé. Ces produits... Vous progressez par défaut en raison du forfait du Lord Daenerys. Ok, là, là, bah, écoutez... 100% du coup, hein. Ah, mais en fait, moi, c'est comme les très bons joueurs d'échecs. Moi, je fais plusieurs joutes à la fois. Voilà. Je viens de lancer une game quand Robert est roi, mais il n'a aucune trace des trois dragons de Daenerys. Si, forcément. C'est dans un personnage qui est à Pentos. Mais je ne sais pas où il est. Je ne sais plus. Les boules chaudes. Oui, c'est ça. C'est le tirage du UEFA, là. Allez, hein. Ah, voilà. Ah, non. Brice de Nice va en finale. Et nous. Ah, non, mais je vais en finale. Non, mais putain, je ne comprends rien. Ça me fait stresser de ouf. Quoi qu'il arrive, je stresse. Sauf si je déclare forfait. Alors, si je combats, ça me coûte 40 de stress. Si je l'oblige à s'incliner et à perdre devant moi, ça ne me fait que 10 de stress. Donc, il va s'incliner, forcément. Il va déclarer forfait. Tu lances dans chaque main un adversaire de chaque côté, exactement. Il y a un tirage au sort de la coupe de l'Indre. C'est Illyrio qui doit les avoir, oui, c'est ça. Ils ne sont pas dans ces artefacts. Ah. Ils sont peut-être sur le marché des artefacts, non ? Y a-t-il Serio Forel ? Ah, à ce moment-là, moi, je ne l'ai pas, forcément. Comme grand, grand, grand papy qui est tombé sur la tête. Bon, ma brise de Nice s'incline. J'ai gagné. J'ai gagné. GG à moi. Vous avez acheté votre intention de triompher. Mais j'ai gagné. Mais alors, en plus, je m'y attendais. Tout à fait. J'en étais sûr. Je n'ai jamais douté. Prochaine épreuve, c'est quoi ? La mêlée. Ok, ok, ok. Vous aviez douté, vous ? Moi, non. Ah, bah, Arthur Dayne, oui, forcément. C'est au-dessus. Alors, la taverne. Je perds 11, mais mon score diminue. Putain. Je ne vais pas me qualifier pour la mêlée, je crois. Après, ce n'est pas plus mal. Je suis quand même loin d'être le meilleur. Alors, ici. Mais putain, il n'y a rien qui me donne un vrai score, en fait ? Je serai bientôt qualifié, mais ce n'est même pas sûr. Quelle vie ? Ah, voilà, je ne suis pas qualifié, donc. Voilà. Bah, super. Bon, j'ai déjà gagné une épreuve. À la loyale, en plus. Enfin, bon, quand même. Bon, en attendant. J'ai un maître espion qui est décédé, moi. Marjorie. La sombre tour, qu'elle s'appelle. C'est pas simple, hein, Marjorie, là, c'est... Qu'est-ce qu'il a, lui ? On en est où sur les revendications ? 9 mois, OK. Allez, les derniers coups de la mêlée. Qui va gagner ? On s'en fout. Vous obtenez passionné de sport pendant 15 ans. Vous perdez 4 de stress. Et le septembre daemon. Père 40 d'opinion. Je hout-out. Sans problème. Un curé. Prochaine épreuve. La course de chevaux. Alors là. Faut qu'on se qualifie, les gars. Augmente légèrement, OK. Augmente légèrement. Bon, bah, augmente légèrement, alors. J'aimerais bien gagner la course de chevaux. Et j'aimerais bien ne pas tomber de mon cheval et ne pas mourir. Comme un caca humain. On va aller au temple. 50% de chance que ça monte. C'est monté. On devrait se qualifier. Oh, on n'est pas fait d'acier à valyrien. Oui, tout à fait, on en a parlé la dernière fois, Portsmogar, ouais. Combien de dragons dans la dynastie ? Tu as toujours ton dragon bleu. J'ai toujours son cheveu, tout à fait. Et j'attends que mes enfants claiment leur dragon. Enfin, que mon enfant claim son dragon. Ah, mais d'ailleurs, attends. Est-ce que lui, là ? Lui, il va claimer aucun dragon. Puisqu'il est ici. Ah, il faudra que je lui donne accès à ma fosse, quand même. Ouais, il y aura accès. Mon attendant est mort. Mais dis donc, mais ils arrêtent pas tous de mourir, là. Non, il y a trois oeufs qu'on éclos. Le quatrième, il a bidé, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux faire du stress ? Je peux perdre, pardon, du stress en allant à la taverne. Le problème, c'est que ça fait aussi diminuer mon score. Ah, il va tester, quand même. Ça ne sert à rien, donc. Donc, c'est censé me faire perdre du stress. Mais ça m'en donne. D'accord. Un bonheur. Allez. 17% de chance de gagner. Ça veut dire qu'il y a... 6 chevaux. Damion est éliminé de l'épreuve de course de chevaux. Qu'est-ce qu'il fait ? Mon propre cavalier a été victime de ces manières. Oh là là. Lord Damion. Ah, ben voilà, c'est ça. Le mec pique la place des Lannister. Et ensuite, il enfreint les règles. Ben, dégage. Hop. Allez. Suivant. Du coup, je suis favori. Ça marche, Darksiders. À bientôt. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est pareil en ce mode de vie diplomatique. Mais quoi qu'il arrive, 20 de stress. 61 de stress. On va faire ça. On va faire le 20 plutôt. Parce que là... Quel enfer. 30%. 41. On est monté à 23%. On va quand même perdre. Oh. Oh. On a gagné. Oui. Notre cheval a gagné. Et voilà, alors. Ça dit quoi ? Prochaine étape. Jeu de plateau. On a les 3000 de prestige, ça y est. Donc, jeu de plateau. Ben là, logiquement, je suis qualifié, non ? Pas encore. Hop. Bon, ça se voit, le streamer luck. Dis donc. Milleur cavalier que draconnier. Alors, c'est pas moi qui ai... Qui ai grimpé sur le cheval, pour le coup. Bon, je retente la taverne. Allez, on va jouer au cul de chouette. Mon nombre est plus élevé. Plus bas, c'est certain. Je sais pas ce que je fais. Je perds 4 de stress pour 115 balles. Ah. C'est pas beaucoup. Cette tension me rappelle la grande époque des victoires politiques des Tusculen. Oh, putain, oui. Ah, oui. Ah, oui, c'est vrai. Hein ? Attends, je me suis qualifié ou pas ? Je me suis pas qualifié. J'ai pas cliqué sur le truc. J'ai pas fait pause. Du coup, là, je pourrais remplacer quelqu'un. Et ça diminue de 6 l'opinion de mes sujets. Ah, mais... Bon, je remplace quelqu'un. Je fais un coup d'état au sein de la compétition d'échecs. Je suis Gary Kasparov. Allez. Voilà. Tu ne peux pas, Maxo. Il y a Maria Carey qui se reste à la langue en case mystère. Moi, j'étais intéressante. Oui. Ah bah, moi, j'ai gagné. Là, c'était très intéressant. Brice Denis qui se qualifie également d'arène à éliminer l'or de Stéphan. D'accord. Allez, je suis prêt. J'affronte Brice Denis ? Non, pas du tout. Mais je ne comprends pas. Je ne suis pas qualifié. Je suis où, moi, en fait ? Lustric, comment vas-tu ? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je crois que c'est un peu bugué dans ma game. Ah bah, l'or de l'arène a gagné. Mais à quel moment j'ai perdu un truc, du coup ? Je n'ai pas fait de combat. Je n'ai pas fait de match. Ah bah, j'ai gagné. Hein ? Bon, bah, apparemment, j'ai gagné. Mais c'est bien d'organiser des tournois soi-même, en fait. On gagne tout. On gagne la moitié, même quand on perd. Même si je perds, je gagne. Putain, on dirait Macron. Incroyable. Allez, l'issue. Quelle belle occasion. J'ai gagné quoi ? Un collier. Oh. Un sceptre. Ok. 1200 de prestige encore. 21 de stress perdus. 42 en expérience de cheval. Eh bah, très bien tout ça. Alors ici... Merde, c'est pas un incident royal ? Allez, ça, ça dégage. Toc. Ici. Un nouveau point en diplomatie. Allez, plus que deux points. Et on peut revoler des oeufs, s'il vous plaît. Ça a changé dans ta game le prestige pour les artefacts, car c'est devenu fou. Ouais, c'est 10 000 chez vous, mais moi, je suis encore sur la version créateur. Enfin, les créateurs de contenu qu'ils nous donnaient. Donc non, pour moi, c'est encore 3 000. C'est pour ça que j'en profite. Mais dès ma prochaine game, ce sera à 10 000, comme vous. C'est terrible. En fait, vous, ils se rendent compte que c'était peut-être trop facilement atteignable. Les dragons de mes enfants. Alors, il y a Belal, qui dans deux ans sera montable. Le 29 de la première lune. Dans un an et demi, même. Il sera potentiellement apprivoisable par mon héritier, justement. D'ailleurs, Belal, il est quoi ? Belal, c'est un mâle. Thérian, on ne sait pas encore. Giscard, c'est un mâle. 3 000, c'était OP, mais 10. Ah, mais bon, voler un oeuf ou voler une épée valérienne, c'est pas rien. Regardez cet artefact de cour... Oui, c'est là que j'ai mon... C'est là que j'ai le truc que j'ai gagné il n'y a pas longtemps. C'est ouf, d'ailleurs. C'est ça, c'est le sceptre du vainqueur. Il faudrait que je le foute là, mais... Là, j'ai mon oeuf. Là, j'ai rien. Ah bah là, j'ai rien. Voilà. Hop. C'est quoi les attributs des dragons de tes enfants ? Bah, pour l'instant, j'ai qu'un enfant qui aurait un dragon. Bon, ça tombe bien, c'est mon héritier, mais... Pour l'instant, il est trop jeune pour avoir des attributs, hein. Il est mesuré, bon. Voilà. On va faire une petite audience, peut-être. Comme ça, je le déstresse. Hein ? Oula, attends, oula, 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 attends. J'ai failli me trépaner sans faire gaffe. Un homme en tenue de médecin est arrivé avec une mallette d'outils. Euh... Non, non, on va peut-être pas faire la trépanation, hein. Ouais, ouais. On va pas faire ça, hein. Alors, vous payez 225 balles. Vous obtenez le temple de Végeo-Grillon. Non. Ah bah si, du coup. Si, parce que sinon je gagne du stress, donc c'est chiant. Le Giscard se nourrit principalement de diamants et de princesse de Galles, exactement, ouais, tout à fait. Elle est l'heure. C'est ce qu'on a par ici. 10 de magnificence de courant plus. Et c'est déjà terminé. Fort bien. Bon, il veut pas... Il veut pas mourir, le roi, aussi, là. Warwick, cheveux pâles. Est-ce que tu veux pas canner, s'il te plaît ? Pendant ce temps. On va re-justifier ici. Ok, 11 mois, c'est bien. Je vais pouvoir ré-attaquer les Vélarions. Hop. Sombre marée. Il est allié avec qui ? Les garces vannes de Rochefrette. Ok. Eh ben, on va les attaquer. On va déclarer la guerre maintenant. C'est que pour deux provinces, je pense. Au pire, on leur laisse juste ça, comme ça. Pour Longue Barre et Pointe-Vive. Mesdames et messieurs, ils ont 7400 soldats et pas d'argent. Voilà. Et nous, on va arriver qu'un dragon. Hop. Ça, ça nous suffira. On va débarquer sur notre île à nous. Tranquille. Ah, 6600 soldats quand même ? Ah bon ? Ah, je l'ignorais. Les mecs viennent vraiment chez moi ? Non, c'est bon. Allez. Mon dragon, il est où ? Je suis là. Hop. Lui est à la tête de ses armées. C'est dommage. Ce serait drôle de relâcher cannibale et qu'il leur fonce dessus. Mais bon. Allez, 29 jours de siège. Qu'est-ce qu'on a ? Plus 39... Bon, allez. On va aller se battre. On va débarquer ici. On va leur montrer ce que c'est que... Un petit feu de camp, quoi. Ouais, mais ils viennent chez moi en plus. Allez, barrez-vous. Cassez-vous de chez moi. Vous emprisonnez, Olan. Non. Si, bon, allez. Allez, bataille. Plus 187. Eux, ils ont 2. Là, voilà. C'est bon, ils n'ont plus d'armée. Kylian, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Allez, on va débarquer à pique épée. Et logiquement, ça devrait suffire. On accélère. Hop. Voilà. 99. Vraiment. Vraiment, donc. Poète, 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 poète. C'est quoi qui est en armure de place, les amis ? Je n'ai pas suivi votre discussion. Une armure, j'imagine. Allez, c'est bon. C'est conquis. On va se faire tout le royaume de Père Dragon, Pépouze. C'est pour ça que je pense que Sirio doit être à juste titre posséder, limite, une bien meilleure prouesse qu'Aria. Ouais, c'est vrai. Alors ça, ça dépend de quoi ? C'est le domaine Liche de Pointe-Vive. Je ne peux pas l'usurper. Ça dépend de quel domaine Liche, ça. Ça dépend du domaine Liche de Père Dragon. Alors attends, je possède quoi encore comme territoire, moi ? Parce que... Mermont. C'est là. Ah, peut-être que je donne ça. Je vais donner ça à quelqu'un, peut-être. Je donne Mermont ou je donne Linceul ? Ouais, je vais donner Linceul. Ah non, peut-être non, la flemme en fait. Attends, toi. Est-ce que j'ai des cousins ? Ah mais non. Attends, il y a ma femme. Il y a mon beau-frère. Et ma femme, ma soeur, pardon. Et ma soeur, elle est re-enceinte. C'est une discussion de grand, ça. Tiens, bah toi, je vais te donner ces deux territoires-là. Et comme ça, ensuite, ça reviendra à un de mes héritiers. Enfin, à un de mes neveux. Hop, voilà. Bah du coup, c'est plus ma chef des dragons. Mais c'est pas grave, j'ai retrouvé logiquement... Euh... Alix. Ah non, il y a mieux, il y a Théodore. Ah, le retour de Théodore ! C'était notre premier gardien, je crois. Et du coup, il peut peut-être même venir là, non ? Ah oui, Théodore, il a 30. Paf. Paf. Ah là, plus 44 en argent, c'est bien. Parfait. Toc. Bon, prochaine étape, ce sera Castelfoyer. Et il faut que lui décède, vraiment. Euh... Je sais pas comment on peut faire. Oh. Bah, je sais pas comment on peut faire. Faut juste attendre, mais... Vu qu'il est incapable... Infirme. Mais bon. Ça peut être long. Et en fait, ça m'arrangerait aussi qu'il meurt, parce que ça ferait comme ça un dragonnier de moins. Ok, donc Castelfoyer, c'est là. Est-ce que... Attends. J'ai une rendication en attaquant là ou pas ? Non. Lui, je peux. Ah non. Je vais justifier toute l'état de la couronne, une par une, s'il faut. Là, on va attaquer Castelfoyer. C'est malheureusement juste pour une province. Par contre, il a moult... Moult alliés, là. Ouais, j'attends deux minutes. Prochaine étape, casser le Naudari. Ne ratez pas ce prochain épisode d'Interville. Avec le truc où tu montes avec les... La barre, là. Horrible. Horrible. Dégueulasse. Est-ce que tu peux utiliser le Cassius Belli de Conquête Draconique sur les vassaux du roi ? Non. Tu peux le faire que, de ce que je crois en tout cas. Tu peux le faire que à Essos. Alors oui, tiens, on pourrait attaquer Tyrosh après aussi, mais... Mais je préfère mes focus là pour affaiblir à fond. Lui. Il a 91 000 levées. Je vais construire un peu chez moi aussi. Tiens, je ne le fais pas assez, je crois. Là, ça fait quoi ? Plus de levées. Là, je n'ai rien de l'autre côté, non ? La paire dragon même. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, des casernes. Là. Plus d'argent. à Mermont. Oh là, mais on n'a rien construit à Mermont. Ça ne va pas, ça. Les hospices. Ici, pareil. Bon, tournée d'hospices. La marque. Il y en a déjà. Ouh, les marches stratégiques. Attends, on augmente. 783. Ok. On le fait. Les dragons en guise de vachette. Bon, je crois que la prochaine cible, c'est Castle Foyer. Il me semble qu'on y est, hein ? Combien ? Je vais le mettre caravanier. Ah oui, je perds du stress. Merci. Le problème, c'est qu'à la succession, tout ce qui est à Pentos, là, ils vont me détester. Je n'ai pas de prisonnier que je pourrais convertir, d'ailleurs. Je n'ai pas regardé ici, dans les prisonniers, mais... Non, c'est tout des... Ah, peut-être lui. Ah, une Celtigar, ici. Ah, c'est la femme du sombre marée. Ok. Bon, je la garde, elle, du coup. Salut à l'heure, le ciel. Comment as-tu ? Pourquoi le trône de fer est à pente ? Ah, à Pentos, tu veux dire ? Parce que j'ai conquis, en fait, j'ai fait un assujettissement draconique. C'est pour ça. On a avancé un peu. Et là, on va attaquer Bélard. Sauf si... Ouais, non. Voilà. 8500 soldats, ça devrait aller. On va se mettre là. La famille Targaryen, ils ne sont plus très nombreux. Ils sont combien ? Ils sont 27. La chef, c'est Rhaena. Rhaena qui a la ch'touille, comme son mari. Son héritier, c'est Egor, il est alcoolique. Oula, putain, il est... Alors, il a la vérole. Il est débauché, négligent, ivrogne, reclus. Kaku Meika, merci beaucoup pour le follow. Pas simple, hein, les Targaryens, là, c'est... Il y a le cul sur le 39F. Ah, non, non, pas du tout. Non, non, non. Pas encore. Bientôt, mais pas encore. Un homme charmant, oui, ça. Ok, ils sont 9600, en fait, ok. J'ai regardé quoi depuis la fin du tournoi ? Oh, bah, une petite guerre, pépouze... Tranquille, quoi. Allez, 30 000. Comme ça, on reste en positif. Je me remets à la tête des armées. Je vais essayer de les cramax. Voilà. Je vais avoir un petit event pour les brûler, là ? Non, d'accord. Et les Lannisters, non, non, ils sont plus à... Ils sont plus à l'ouest. Ils ont été remplacés. Alors, attends, Daemon, regarde le trait. Inconstant, non. Content. Confiant. C'est que des traits nuls. Il n'y a que des traits à chier. Bah, on va faire un constant, hein, tant pis. Ah. Baston. Ouais, toujours pas. Bon. Toujours pas d'event où je peux les cramer sur 12 générations, donc. Ah ! Son cheveu est légèrement blessé. La dernière cible est une tour qui va finir noyée dans les flammes par son cheveu suite à mon ordre. Alors qu'elle s'exécute, allant jusqu'à courber la pierre de son souffle, un soldat, seul, situé au sommet et soulevant une lance, s'élève et s'élance alors que sous ses pieds, le sol s'effondre. La jute lui sera fatale sans aucun doute, mais son geste désespéré n'aura pas été vain, car sa lance est venue se ficher dans le flanc de son cheveu. La tentative pour l'esquiver n'aura pas été fructueuse et je ressens la douleur de mon dragon. Oh, mon dragon est blessé. Oh non, ne meurs pas, s'il te plaît. Je peux pas, je peux te soigner. Je peux rien faire. Ouais, j'ai voulu faire le fifou là. Allez, t'es juste blessé son cheveu, tu fais pas la con. Légèrement blessé, pénalité grave. Ah, qu'est-ce que ça doit être quand elle est sévèrement blessée du coup. Le mec qui saute dans le vide avec sa lance, c'est badass, j'avoue. Meurs pas sans cheveux ? Enfin, à la rigueur, si tu meurs, bon. Moi, j'irais claim un autre dragon du coup, mais bref. Salut Lord, comment vas-tu ? Toujours aussi mauvais dragonnier. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais attends, en plus là, t'arrives, c'est vraiment au bon moment, parce qu'avant, on a roulé sur Pento, c'est tout. Grâce au dragon, on est allé vite. La décision pour soigner une dragon, je crois pas. Non, on va juste la laisser se reposer, je pense. Je pense qu'on va faire ça, puis surtout, tiens, allez. Hop, je suis plus à la tête des armées. Bim, voilà, mon dragon va se reposer. Mec d'en face, c'était du plantis, ouais, c'est ça. Est-ce que Miley, c'est toujours sauvage ? Je crois, ouais. Si elle bouge pas, par contre, ça fait des années qu'elle bouge. Hup. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu sais, mais dans les explorations à Esso, c'était une faible chance d'obtenir une épée valérienne ou un oeuf de dragon, avec un even qui te demande de changer de chemin et d'aller proche de Valéria. Ah ouais ? Je sais pas si j'ai quelqu'un qui... Un insigne royal. Ouais, sauf que ça, on s'en fout, en fait. Je crois que j'en ai pas. Ça coûterait combien de commander un insigne royal, tiens ? C'est inferné. Intendance pour les diplomaties. Bah, il est nul. Non, bah non, on va pas le financer, lui. C'est de l'argent, ce serait de l'argent perdu, ça. Au pire, tu la claims quand son cheveux meurt. Ah, Mélis ? Mélis, ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas, ça pourrait. La version de Jenny of Allstone, un background, est tellement banger, ouais. J'ai pas sûr que tu assièges. Elle a trouvé sa petite grotte avec ses commerces de proximité. Un bon boulanger, elle est posée, ça. Son cheveux s'est rétabli de ses blessures, c'est bon. Ouf. Ça va. Un petit bout de mouton, et ça va mieux. Allez, hop. Ça, c'est pris. Mais du coup, je vais le donner à qui, ça ? À qui je vais donner ça ? Parce que j'ai personne, là. Attends, j'ai pas des cousins, franchement. Corliss. Là, il y a plein de cousins, par ici, non ? Lui, on va éviter, mais on sait jamais. Mais là, il y a quoi ? Là, il y a rien. Je suis perdu. Je suis perdu. C'était lui. C'était là, c'est ça. Ah, mais Lucien, il a pris le noir ? Ah, merde. Je peux pas lui dire de revenir, du coup ? Attends, je lui enseigne quand même la dracologie, on sait jamais. Est-ce que son cheveux, pardon, est une cicatrice ? Tiens, on va aller voir ça, après. Ici, t'es mariée en matrilinéaire ? Oui, bien joué. Donc, j'ai pas de cousins... Si. J'ai Bélor Grandartien. Ok, toi. Déjà, je t'enseigne la dracologie. Et en plus, tu vas à Castelfoyer. Voilà. Bravo. Cannibale a bouffé des dragons dans ta game, j'en ai lancé un, il a boulotté Voleur de Mouton et Grispec dès leur première année. Non, dans ma game, il en a pas bouffé, mais en même temps, c'est parce qu'il a été capturé très très tôt. C'est pour ça aussi. Alors, est-ce qu'elle a des cicatrices ? C'est pas marqué. C'est pas marqué qu'elle en a, en tout cas. Montre l'arbre généalogique au cas où. Alors, moi, j'évite toujours en live d'ouvrir l'arbre généalogique. Ah, yes. Je vais choper le trait athlétique. Parce qu'une fois, ça m'a fait complètement planter ma game. Enfin, mon stream. Tellement l'arbre était fourni. Bon, là, il va pas être fourni de ouf, hein, mais... Mais bon, voilà quoi. Malédiction levée. Oh, mon oncle ! Attends, est-ce que c'est lui qui avait un dragon ? Non, c'est pas lui. Oh, ça se passe mal là-bas, par contre. Oh, il y a la peste. Attends, il y a la peste vers Miséritier, là ? Ah oui. Enfin, ils sont pas à côté, mais... La majorité des crashs signalés viennent de l'arbre. Ah oui, c'est ça. Ah, en plus, oui, ok. Ok, bon, bah... On va éviter, hein. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Je me suis rendu compte que ma maîtrise de l'épée s'était améliorée. On tenait un trait combattant expérimenté. Ah bah... Ah bah, on est à 37. Bah, c'est bien, ça. Let's go ! Je vais pas avoir de la diplomatie, surtout, à la place, s'il vous plaît. Attendez, est-ce que je pourrais refaire une tournée avec mon dragon ? Juste pour gagner encore un peu de diplomatie, là. Tiens, genre... Vas-y... Vas-y, je fais genre, je viens là. Mais en fait... Ça n'est qu'un prétexte. Pour m'envoler... Ici... Et si je pouvais aller au nord, ce serait cool. Là, c'est du martial. C'est du martial partout au nord ? Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Martial, martial, martial aussi. Non, mais c'est que de la martialité, par contre. Ça se passe comment ? Mais il n'y a que de la martialité au nord ? Ah, diplomatique, ici. Oh, je peux y aller. Let's go. On peut passer au nord. Apparemment, bah... Alors, encore une fois, l'ordre, moi, je suis encore sur la version créateur. Donc, peut-être que ça a été bougé depuis. Ouais, je suis sur un dragon, Kams. Ok, deux, trois... Into. On va passer à Winterfell. On va aller visiter Winterfell. Ensuite, à la redescente. Donc, si on passe là... Puis là... Ça, c'est quoi ? C'est les jumeaux, là ? Tigoua, merci beaucoup. Merci pour le sub. Ça, c'est pas de ne pas être rapatrié sur la nouvelle version. J'ai pas testé l'ordre. En fait, je préfère éviter... Mais j'ai vu, j'ai vu que tes collègues, ils restent ouverts, de toute façon, pour le moment. Je vais faire éviter, en fait, au cas où s'il y a des crashes et qu'ils sont judifiés à cause de ça. Ce serait... Ce serait con. Bon, bah on y va. C'est quoi, ça ? Ok. Donc là, au retour. On passera donc ici. Plus. Ici. Plus. Là. On passera... Je suis toujours pas passé à Port-Réal ? Ok. Et puis voilà. Ah bah non, attends. Et on reste un peu... Donc là, ça va aller très très vite. On va prendre le dragon, tant pis. Hop. Là, ça passe. Ici, hop. Et voilà, c'est bon. A plus, tonton. Allez, on y va. Là, on augmente. Au max aussi. Comme ça, moult prestige. Tac. Allez, un départ majestueux, oui. A plus, les cons. Quoi ? C'est le départ ? Ah oui, il a quitté la suite, oui. Il semble à quoi tes dragons. Moi, c'est son cheveux. C'est elle. Qui tourne en dragon d'un mois. Bien, c'est ça. La femme est enceinte. Et à quel âge ? 31 ans. Ah oui, on n'est pas si vieux que ça, en fait. La réalisation du roi Warwick sont telles que le grand septembre. Ah, putain. Attends, il a consacré la lignée. Attends. Je crois qu'il a consacré la lignée, le salaud. Ah, bien joué, ça. Achille, merci énormément pour le prime. Merci beaucoup. Salut, Louac. Comment vas-tu ? Merci pour le soutien, les amis. Ça fait très, très, très plaisir. Alors, le septuaire des neiges. L'unique grand septuaire qu'on puisse trouver dans le nord. Le septuaire des neiges compte sur le patronage de la maison Manderly et accueille tous les fidèles du royaume de l'hiver et de la neige. Ouais, c'est à Blancport. Ah ouais, non, j'avais visité Blancport avant. La prison du Triton. Ça paye la rançon. En vrai, la game des sombrelines, elle est incroyable. Ils ont hyper bien joué. T'as dû louper de la diplo au-dessus de Port-Réal. Ah, peut-être. C'est pas grave, on y reviendra. On y reviendra. On fera d'autres tournées. Alors, arrivée à Winterfell. L'arrivée. Le cœur du nord est demeure de la maison Stark. Winterfell est sans doute l'un des châteaux les plus imposants de tout Westeros, en plus d'être célèbre pour ses sources chaudes et ses jardins de verre. Ok. Alors. Moi, j'ai envie de tenter un truc. C'est de voir si... Alors, c'est pas à chaque fois qu'on peut tomber dessus. Mais on va visiter les cryptes pour voir si on trouve éventuellement un oeuf. Bon, je crois que l'oeuf, il n'a pas encore été posé dans le lore à ce moment-là. Donc, ça se trouve, je n'ai pas trouvé. Sinon, attends, il y a quoi ? Il y a le bois sacré. Ok. Les jardins de verre. Ok. La ville d'hiver. On va visiter les cryptes. Où l'histoire veille et demeure. Évidemment. Les cryptes. Je passe devant le premier donjon, abandonné depuis longtemps, marchant parmi les pierres tombales tachetées de l'Ikène, dans le cimetière où reposent les serviteurs des rois de l'hiver de jadis. Une veille porte en ferrugier. En ferrugier, je ne connais pas ce terme. L'entrée des cryptes labyrinthiques. Un dédale d'obscurité se présente à moi. Ce n'est pas la faible lueur des torches qui va m'aider dans mon périple. Je discerne une intersection. Il faut donc choisir. Je prends à droite ou à gauche ? Je vais prendre à droite. J'ai l'impression de voir quelque chose en bas. où il y a une torche sur la gauche. C'est probablement le bon chemin. À droite ou à gauche, les amis ? À vous de choisir. C'est vous qui allez me dire. Alors, on a quoi ? Droite, gauche, droite, gauche, droite. Putain, c'est en train d'annuler. C'est en train d'équilibrer. Droite, droite, droite. Ok, je commence à être déçu par mon chat. Droite, ouais, ouais. Putain, le cœur est à gauche. Ouais, mais le portefeuille à droite, je ne sais pas. Droite, ok, ouais. Vous êtes majoritairement de droite, donc. Vous êtes tombé dans le piège. Je vais dans les ténards pour découvrir des mystères, donc droite. Toujours refuser à priorité à droite. Ok, les fatales picards. Bon, vas-y, à droite. Terrible, ça. J'ai mal. J'ai mal à mon bras. Si on ne trouve pas d'œufs, c'est de votre faute. En continuant à traverser le couloir, je me retrouve nez à nez avec la statue d'un homme. Un roi couronné, de chaque côté de son trône, se tiennent. Ah bah tiens, je ne sais pas si ça avait été corrigé ou pas dans la nouvelle version, ça. Des loups géants en pierre et sur ses genoux se trouve une épée, rouillée depuis longtemps. Les quelques mots gravés sur le côté sont légèrement usés, mais néanmoins déchiffrables. Jeune Stark de le Nord. Je regarde la statue avec d'autant plus de respect, car il s'agit là du roi qui chassa les pillards et les esclavagistes de l'Est. Celui qui fit construire l'antre du loup, l'ancien précurseur de Blanc-Port. D'accord. C'est tout ? Et le fameux sceau, on va dessus ? L'histoire est palpable. Ah bah j'avais pas trouvé autre chose, ok. Bon bah on a trouvé une histoire palpable en tout cas. Dommage que Twitch n'ajoute pas une option pour faire des sondages, ça pourrait être une bonne update, c'est vrai. C'est vrai, Oslo t'as raison. C'est ça Boburne. Alors, le château du roi Garou. Garou l'intermittent ? Ok. J'ai toujours rêvé de sortir cette phrase. Le Grand Tertre, le Grand Tertre, pardon. J'ai pas tant de diplomatie que ça, hein. N'empêche. Sous le haut. Mode Kaylin, voilà. La porte d'entrée du Nord, salaire pour avoir repoussé tous les conquérants potentiels du Sud, a perdu de sa superbe. Mais reste pourtant un adversaire redouté. Très bien. Poëlette, poëlette, poëlette. La vie au Grand Tertre. Ou D, la réponse D. Le château mobile. C'est comme la Batmobile, bref. Attends, 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 qu'est-ce que je fais là ? Redoutabilité naturelle. Faire la cour. Oh, redoutabilité naturelle. Faire la cour, c'est bon. On a déjà une épouse. Les twins, c'est fait. Mais au fait, c'est qui, lui, par rapport à la Rappan ? Ça remonte à qui, là ? Grover, le Barracuda, tu... Oui, bah, ok. Grover, tu lis. Ok, donc en fait, lui, c'est le fils... Du frère... Du grand-père de l'actuel dirigeant du Nord. Vous avez compris ? Le fils... Du frère... Du grand-père de l'actuel dirigeant du Nord. Donc... Le fils du grand-oncle. Voilà. Compliqué, hein ? Du coup, j'avais compris si on disait grand-cousin, petit-cousin, ou rien du tout. Mais enfin, c'est quand même pas un ton fixe. En gros, le grand-père de l'un et l'oncle de l'autre. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, ouais, c'est plus simple comme ça, en fait. T'as raison. Un pays en guerre. Oh, putain ! Le Nord se révolte. Alors, attends. Équilibre des forces... Oh, bah... Bon. Je pense qu'on va être loyaliste. Certes, je veux abattre les sombrelines, mais là, ils sont 78 000 versus 185 000 et 5 dragons. Donc là, une méga-guerre a été déclarée, certes. La guerre n'attend personne. Quoi, coupé ? C'est vrai, ça. Kalash, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bon, je peux tout gérer d'ici, hein. Il m'appellera en temps voulu. La guerre n'attend personne. Ouais, oui, mais je sais bien, je sais bien. Poste d'Aquan. Comment ça ? Ah, ils sont partis au combat, peut-être. Dicône. Ok. Pas d'amiro. Ok. Eh, salut Kalash, comment vas-tu ? Bon, bah alors voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Ah, mais attends, mais j'ai des vassaux qui se sont rebellés, là. Non ? Ok. S'il faut croire. Ah non, ils sont neutres, eux. Ah oui, d'accord. Non, eux sont restés neutres. Du coup, qui est avec le Nord ? Donc, il y a... Ah non, c'est le Conflant qui s'est rebellé, en fait. Donc, le Conflant s'est rebellé. Le Nord est avec. Mon héritier est avec eux. Mais t'es trop con, en fait. Salut Greg Zerk. Pourquoi tu t'es... Sans consacrer ? Hein ? Ah, mais putain, mais oui. Mais c'est trop bien, en fait. Attendez, mon héritier, vu que c'est un... Vu qu'il est... Arrière-petit-fils. Il a aussi le sang consacré. Par contre, faut pas mourir. Là, t'es en train de te révolter contre ton arrière-grand-père. Pas sûr du move. Vraiment pas sûr du move. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais... Moi, je suis avec mon casque et je vais faire un festin. Ah non, je visite les terres, pardon. My bad, c'est pas un festin. Ok. Mais bon, les autres se tapent dessus et nous, ça va, quoi. La grande tournée devient plus majestueuse. Ouais. Frontière de la guerre, en plus. Ah non, mais il est vraiment trop con. Ah bon, après, il est pas... Il peut pas combattre, il a 12 ans, hein, mais bon. Quand même, quoi, ça la fout mal. Il dit Mélodie... Oh, à Tom Fragé. Comme vous et votre écuyer avez développé des relations hostiles, il peut plus être votre écuyer. Oui, mais je voulais pas qu'il se révolte, moi. C'est fou, ça aussi. Une tentative de coup d'état des Stark. C'est contre la tyrannie, donc en fait, non. Ça pourrait le déposer... Imaginons, il se rend. Ouais, ça le dépose juste et du coup, ce serait le père de ma femme qui monterait sur le trône. Donc en soi, ça m'arrangerait, hein. Mais juste, ils vont perdre, quoi. Enfin, c'est presque sûr qu'ils vont perdre. Quoi qu'il arrive, tout m'arrange, de toute façon. Ça reste dans la famille, donc... Est-ce qu'il y a un wiki à goth ? Parce que je ne sais pas comment éclore des œufs. Alors, est-ce qu'il y a un wiki ? Tiens, je ne sais pas si Lorde peut nous répondre ou pas. Pour éclore des œufs, tu as plusieurs moyens. Soit tu les mets dans ta fosse dragon. Il faut avoir une fosse dragon. Et comme ça, ton maître des dragons peut les faire éclore. Soit tu les donnes... Soit tu les couves, en fait. Tu les mets dans tes bibelots, et si tu as du sang dragon, ils pourront éclore. Si tu n'as pas de sang dragon, ils ne pourront pas éclore. Ok, plus qu'un point. Je veux juste ça pour piquer un œuf et le foutre justement dans ma fosse. Yes, mon héritier. Il acclaim un dragon. Il acclaim Bellala. C'est bon. C'est un dragonnier. C'est beau. Et il est fiancé avec Dorme, c'est ça. Bien. Très bien. Merci d'Aragonier Incoming. Je suis où ? Je suis toujours en train de bouffer. Non, je suis parti. Attends, mais je suis où ? Attendez, je croise un gros, là. Avec un œil en moins. Qu'est-ce qui se passe ? Je parcours le domaine de Provence de Mêles-les-Eaux. Parce que mon test, elle est dit Mélodie. Elle est dit Mélodie, pardon. Ça arrête. Je perds du stress. Je demande l'hommage. Oh là là, ça y est, on ne s'arrête plus. J'avais une question. Comment on construit des fausses dragons ? Il faut que tu sois de niveau royaume et tu la construis dans ta capitale comme un bâtiment quelconque. Tu vois, moi, j'en avais construit une. Je suis où ? Là, j'en avais construit une ici à Haut-Jardin. Tu vois, c'est ici, là, dans les bâtiments, ici. Par contre, ça coûte une blâme. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on l'appelle Bérénice, celle-là. Hop, avec deux R ou un R. Ouais, il y a un seul. Hop. Bérénice Grandarsien. Sans consacrer également. Bravo. Attends, est-ce que mon autre fille avait appris la dracologie ? Non. Tac. Donc là, moi, je suis... On a dit que j'étais où ? Ah, mais je suis dans une armée. Mais non, c'est pas possible. Je suis en train de faire une... Oh, le salaud. Je suis dans une armée, eh. Il m'a envoyé au combat. Si mon dragon se fait fumer. Alors que je suis toujours en train de faire ma tournée en même temps, d'ailleurs. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va monter le sang. Hop. Oh. Ma mère est morte. Rip. Rip, maman. Ok, ma soeur a eu deux fils. Le don d'ubiquité à son paroxysme. Oui, j'avoue. Retire-toi de l'armée. Ben ouais, non, mais je pourrais ici. Mais non, non, on laisse... C'est l'RNG. Je me plains, je me plains. Mais c'est... C'est l'histoire, en fait. C'est... Voilà. Je me plains pour le principe. Le but, c'est d'avoir des péripéties dans nos games. Alors, une marque d'amour. Oui. Salut, Siam Sam. Ça va, et toi ? On est en train d'assiéger. Écoute... Yes ! Mon oncle est mort. Fléodécère n'a plus de dragonnier. Ché ! Il est où ? Je peux pas le... Non, il est trop loin. Ah putain, tu veux pas venir vers moi, s'il te plaît ? Tu as éclos à Haut-Jardin. Viens vers Père Dragon, s'il te plaît. Je veux te claim. Enfin, je veux que quelqu'un puisse te claim. Le problème, c'est que lui... Elle, pardon. va pouvoir le claim. Comment ça, sa principale héritière ? C'est... Ah oui. Le seul ne pas brûler la notif. Aïe, aïe, aïe. So long. So long, tonton. Allez, Oberwet. Un breton, probablement. Il est mort aussi. Tuck. Sur cette mort, YouTube. Sur cette mort d'un rival. On va couper la VOD. La suite dans la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a un fils qui a claim un dragon. Donc, la ligne des dragonniers est maintenue, c'est officiel. Et on a conquis des territoires ici. Et on a accumulé du prestige. Et on est bientôt en capacité de voler un autre oeuf. Bref, est-ce que toi aussi, tu veux voler des oeufs ? Dis-le-moi dans les commentaires. Bisous.